Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cet atelier spécifique qui est dédié à la question du commerce et des mobilités. Je ferai une petite introduction rapide de la problématique. Nous animerons cet atelier à deux avec mon ami Jacques Viard qui est élu à la ville de Grenoble sur les questions notamment de mobilité. Et puis pour tenir cet atelier, évidemment il y aura un échange, des temps d'échange avec vous et avec la salle. Nous avons quatre invités autour de la salle que je vais présenter en commençant par Madame Besson. Madame Besson qui est une experte nationale voire européenne de ces questions de mobilité. De ces questions de mobilité liées spécifiquement à la question du dynamisme commercial. Et particulièrement aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est bien sûr les centres-villes. Pas uniquement mais les centres-villes. A ses côtés, le président du syndicat mixte des transports en commun de Grenoble, Yann Mongaburu. Donc lui aussi en responsabilité politique de tout le schéma de déplacement urbain à Grenoble et des déplacements sur l'ensemble de la métropole. Et qui nous dira aussi sa vision politique de la question du déplacement et le lien qu'il fait et qu'il opère avec le commerce parce que ça nous paraît extrêmement important. Et puis nous avons aussi souhaité pour nous accompagner avoir deux acteurs essentiels du commerce à Grenoble. Je veux bien sûr présenter Christian Hoffman. Christian est président de La Belleville avec le jeu de mots. La Belleville tel que c'est attaché. Le label La Belleville qui est la fédération des unions commerciales de Grenoble. Vous savez qu'il y a 17 unions commerciales à Grenoble qui représentent plus de 4000-4500 commerces et qui se fédèrent dans une association qui s'appelle La Belleville et qui a pour objectif d'animer, de défendre les intérêts du commerce du centre-ville. Et à ses côtés, un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie, vice-président, également lui-même commerçant, directeur d'une moyenne surface dans une ville périphérique autour de Grenoble et qui s'occupe en élu à la CCI, Patrick Merigaud, des questions qui sont notamment liées au commerce. Et il nous donnera aussi sa vision qui n'est pas forcément la même vision que quelqu'un qui est du centre-ville. Alors cette table ronde, on va l'organiser en quatre parties. On demandera à chacun de nos intervenants de faire une première intervention sur la question du diagnostic. D'accord ? Alors sachant qu'on laissera plus de temps à notre invité experte puisqu'on a décidé de lui laisser 10 minutes, un quart d'heure. Et puis chacun d'entre vous trois, vous aurez 5 bonnes minutes pour vous exprimer sur la question du diagnostic. On fera ensuite... Jacques, je parle sous ton contrôle parce que c'est toi qui va animer. On fera ensuite un aller-retour avec la salle qui est prévu. Voilà. Après, on fera un aller-retour avec la salle en essayant de rester, mesdames et messieurs. Je vois qu'il y a pas mal d'acteurs du commerce, des unions de quartier, etc., parce qu'on se connaît, on est à Grenoble, en essayant de rester sur la question du diagnostic. D'accord ? Parce qu'on aura une deuxième partie qui va être une partie propositionnelle. Quelles sont les solutions pour renforcer le dynamisme commercial en lien avec la mobilité ? Et à ce moment-là, Mme Besson, on lui a demandé de nous dire que se passe-t-il dans les autres villes en France. Et vous aurez aussi 10 minutes pour nous expliquer ce qui se passe dans les autres villes en France. Et ensuite, chacun d'entre vous pourra intervenir pour présenter ses solutions, pour présenter les problématiques et les questions. Et puis, évidemment, Jacques fera intervenir la salle de manière à un dialogue très, très ouvert. Et Jacques fera, tu seras responsable, Jacques, de faire une conclusion qui reprenne l'essentiel de ce qui a été dit pendant cet atelier. Et théoriquement, si tout va bien, on termine à 14h moins 5, avec un petit repas 14h moins 5, un petit peu plus loin. Je vais essayer en 2 minutes, je vous le ferai très, très, très long, d'introduire la problématique, en tout cas la problématique qui nous touche, nous, à Grenoble. Nous voulons politiquement une activité économique, plutôt de proximité, bien sûr, mais pas que, mais une activité économique de commerce, donc aussi, et de proximité dans le centre-ville. Ça nous paraît extrêmement important, d'autant qu'aujourd'hui, on remarque 3 facteurs. Un changement au niveau des comportements du consommateur, une individualisation des pratiques d'achat extrêmement poussée, qui amène le commerce à se remettre en question, bien sûr. La deuxième chose, c'est un mouvement beaucoup plus long. Les centres-villes, les grands centres commerciaux qui se sont construits depuis les années 80 en périphérie et qui ont, il faut bien le dire, je le dis comme ça, peut-être que le terme est un peu dur, mais qui ont siphonné une partie de nos centres-villes, quand même, il faut le reconnaître. La troisième cause majeure aujourd'hui, c'est évidemment Internet, des boutiques qui sont vers 24h sur 24 le dimanche, 7 jours sur 7, etc. Songez que Amazon, c'est le premier budget recherche et développement au monde. Toutes industries confondues, militaires, automobiles, pharmaceutiques, etc. C'est Amazon aujourd'hui. D'accord ? Et quatrième point, c'est la question évidemment de la crise, les gilets jaunes. C'est aussi une question de portefeuille, de fin de mois difficile, etc. Alors face, est-ce que ce manque de dynamisme du commerce de centre-ville par rapport à ce que je viens de dire, est-il quelque chose d'inéluctable ? Est-ce qu'on se laisse faire et puis ça va continuer comme ça, puis on arrivera dans les grandes villes maintenant à rejoindre les mouvements qui se passent ? Par exemple, je pense à Saint-Etienne, j'y suis allé encore dernièrement, etc. Quand vous allez dans le centre-ville de Saint-Etienne, bon, ça commence à faire peur. Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose à faire, bien sûr, moi j'en suis convaincu, mais quoi pour redynamiser le commerce, sachant que fondamentalement, le commerce, c'est le flux ? Voilà. On va laisser la parole à Mme Besson pour son introduction. Je passe le micro à Jacques qui fera la régulation de tout cet atelier. Merci Pascal. Bien. Mme Besson, donc à vous. Au passage, je salue un certain nombre de personnes dans la salle et de personnes ressources. Je vois qu'il y a des représentants des centres de distribution urbain, de la société civile, des unions commerçantes, les Halles, etc. Donc, je vous invite, effectivement, dans le déroulé qu'on a prévu, arrêté ensemble, à être très actifs et réactifs par rapport, d'une part, à la séquence diagnostique état des lieux, et d'autre part, surtout, à la séquence proposition, idée pour notre ville. Mme Besson. Merci beaucoup. Donc, en présentation de cette table ronde, un petit hommage à Grenoble, notre ville accueillante, dans tous les sens du terme, avec, donc, sur cette photo-là, Alain Sinclair, qui, pour moi, qui ne suis pas grenobloise, est quand même le symbole du centre-ville, le tramway et les places piétonnes. C'est-à-dire qu'en un mot, à Grenoble, au centre-ville, on réunit tous les outils pour faire un centre-ville dynamique. C'est-à-dire qu'on s'y déplace librement à pied. On a un tramway toutes les trois minutes qui nous permet d'aller d'un point à un autre. On a la Halle Sinclair, qui est un centre commerçant très beau et très esthétique. Et on reviendra sur la question de l'esthétique, qui est fondamentale dans la dynamique commerciale. Et toutes les rues piétonnes autour avec tous les commerçants. Voilà. Donc, pour ma part, en tous les cas, qui vit à Paris, c'est vrai que venir à Grenoble, c'est toujours un plaisir. Et j'ai fait mes courses, tant de shopping qu'alimentaire, parce que je repars régulièrement avec mes Saint-Marcelin et mes ravioles dans ma petite glacière portable pliante. Voilà. Et mon petit sac, on reviendra dessus, mais des petits sacs comme ça, que me donnent les commerçants et qui me permettent de mettre mes courses quand je suis en voyage. Voilà. Alors, passer ce petit intermède en présentation, les résultats du baromètre. Un baromètre qui est fait chaque année sur les centres-villes. Donc, ce qui me paraissait très intéressant, c'est que 95% des Français estiment que la modernisation des centres-villes est vraiment un objectif prioritaire aujourd'hui. 53% des Français pensent qu'on parle de plus en plus souvent de la vitalité des centres-villes, que ça devient un sujet dont tout le monde parle. Et pour 79% chez les personnes de 65 ans et plus, et pour 56% chez les plus de 35 ans, donc les jeunes couples et les familles. 68% pensent que la dynamique du centre-ville est devenue un sujet qui préoccupe tout le monde. Sur le consommé local. Donc, le consommé local, c'est aussi une tendance confirmée qui est en hausse. 31% des gens vont de plus en plus souvent au marché. Donc, vous avez la chance d'avoir la Halle-Saint-Clair. C'est vraiment un point fort. Et 44% des gens y vont et continuent d'y aller. Ensuite, on a 27% des gens qui fréquentent de plus en plus des commerces au circuit court. Ça, c'est en évolution forte, plus 4 points. Et on a déjà 56% des gens qui y vont et qui continuent d'y aller. Ensuite, on a 19% des personnes qui fréquentent des supermarchés de centre-ville. Ils ne vont plus dans les grandes zones commerciales périphériques, mais qui viennent dans les supermarchés de centre-ville. Et 31% sont des jeunes de 18 à 24 ans. Donc, ça, c'est en hausse de plus 3 points. Ça, c'est un point important parce que la cible des jeunes 18-24 ans dans les commerces de proximité, c'est une cible réelle qu'on peut capter par Internet, par Instagram, par Twitter. Et c'est une tranche d'âge qui pense que les supermarchés vendent moins cher que les commerces de proximité. Donc, je pense là qu'il y a un travail à faire pour changer cet a priori. 26% des Français fréquentent de plus en plus des commerces du centre-ville. 43% continuent de les fréquenter. Et là, on est en hausse de plus de points. Voilà. Et dans ce baromètre, ce qui est important, c'est que 45% des gens interrogés sont des élèves et des étudiants. Donc, sur les Français, actes de résistance. Donc, 75%, notamment dans les villes moyennes, sont très attachés à leur centre-ville. 73% y vont au moins une fois par semaine. Et 57% préfèrent faire du shopping dans le centre-ville plutôt que dans une zone commerciale de périphérie. Et cela est encore plus vrai dans les villes moyennes où ce chiffre monte à 68%. Et c'est en évolution par rapport à l'année dernière de plus 19 points. Donc, c'est plutôt positif. Donc, sur le centre-ville idéal. Donc, c'est les ingrédients. Je crois qu'ils sont bien là. C'est la piétonisation des rues. C'est les transports collectifs. C'est des commerces alimentaires. Mais on verra après qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans les commerces entre les commerces alimentaires, commerces de bouche et les commerces dits de shopping ou culturel. Et c'est surtout la connexion, c'est-à-dire être connecté via Instagram, via Twitter, via Facebook et surtout avoir un site Internet. Alors, je reviendrai dessus, mais toutes les grandes zones commerciales ou si on parle à proximité de Lyon avec le centre Pardieu, qui est un des plus grands centres commerciales d'Europe. Pardieu à Lyon à son site Internet avec la liste des commerçants, les horaires d'ouverture, les produits qui sont vendus, la localisation des magasins. Et ça, je reviendrai dessus, mais je pense qu'il y a plein d'idées dans ces centres commerciaux et ces zones commerciales périphériques qui peuvent être transposées à des centres-villes, c'est-à-dire avoir un site Internet pour le commerce de centres-villes dans votre ville. Ensuite, je voulais vous présenter les résultats du palmarès Procose. Alors, on est entre le diagnostic et les solutions. Je l'ai présenté en positif. Donc, Procose fait un palmarès chaque année et classe les villes qui ont les centres-villes les plus dynamiques avec quatre catégories. Les grandes villes, les villes moyennes, les petites villes et les villes touristiques. Donc, sur les ingrédients en Grenoble, bien sûr, et dans le palmarès chaque année. Et on sait pourquoi, parce que quand je vais vous dire les ingrédients, vous verrez qu'ils sont tous réunis. Donc, c'est déjà avoir une approche globale, commerçant, collectivité locale et bien connaître ses clients, s'adapter à la population et à ses besoins. Avoir une politique de logement et d'habitat actif. Dès lors qu'il y a des gens qui habitent dans un centre-ville, il est tout de suite plus dynamique. Avoir une présence d'activités tertiaires, d'activités administratives qui permet aussi à la fois d'avoir de l'emploi. Donc, ce qui crée une clientèle différente de la clientèle qui habite sur place. C'est-à-dire la clientèle qui habite sur place fait ses courses le soir, elle va faire ses courses le week-end. La clientèle qui travaille dans le quartier, elle vient faire ses courses entre midi et deux. Ensuite, l'importance d'avoir des centres administratifs aussi en cœur de ville, parce qu'en fait, ça attire des gens qui viennent faire leur démarche administrative et qui vont y rester pour faire leurs courses. Parce que quand on parle de flux, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on raisonne moins en zone de chalandise autour d'un commerce que en zone de chalandise sur un flux. C'est-à-dire que vous partez de votre domicile, vous déposez les enfants à l'école, vous pouvez faire des courses, vous allez travailler, vous faites des courses dans le quartier où vous travaillez. Le soir, vous emmenez les enfants aux activités, vous faites des courses pendant qu'ils sont aux activités. Donc, la zone de chalandise, elle est mobile. Ensuite, point important, c'est la politique culturelle. Donc, ça, à la fois en termes d'équipement, d'animation, d'avoir une animation culturelle et de loisirs, ce qui attire les gens et permet aux gens de passer un bon moment. Puisque là, maintenant, on travaille des temps de vie, donc on fait ses courses, en même temps, on se cultive, on passe un bon moment, on rencontre des gens. Et tout ça, c'est global et c'est ce que recherchent les gens. Point important, l'accessibilité et l'aménagement. Donc, l'accessibilité des zones piétonnes, vélos, des modes doux où on se sent en sécurité, qu'on ne soit pas en danger d'avoir un accident, d'être renversé par une voiture. Il y a peut-être aussi des zones 30 pour ralentir les voitures. C'est les transports collectifs, c'est les vélos. L'aménagement, c'est la réhabilitation des bâtiments parce qu'on a envie d'être dans un quartier qui soit beau, comme on a envie d'aller dans des commerces qui soient beaux aussi. Donc, c'est l'esthétique à la fois externe et interne. Et donc, c'est les aménagements d'espaces publics, les réhabilitations de bâtiments, etc. La végétalisation, mettre des bancs, etc. Pluralité de l'offre commerciale, donc j'en ai parlé tout à l'heure, métier de bouche, métier de restauration, commerce de shopping, artisan. Et l'animation des marchés sédentaires. Le marché, c'est quand même le point central qui va amener du monde et qui va faire aussi vivre les commerces qui sont autour. Je pense que la Halle-Saint-Clair à Grenoble en est l'exemple parfait. Donc ensuite, dans les palmarès des grandes agglomérations, on retrouve à peu près toujours les mêmes ingrédients à divers degrés. Donc les grandes agglomérations qui sont primées chaque fois, Grenoble, Strasbourg, qui est un centre-ville piéton également, le tramway, Nantes, identique, tramway, centre piéton, Toulouse avec le Val, Rennes qui est un Val aussi. J'ai cité parce que cette année, il y a aussi Amiens qui a tout un centre-ville piéton qui rassemble tous les commerces et qui a aussi des taxis vélos collectifs. Enfin, Mulhouse avec son centre-ville piéton, le tram qui fait le tour du centre-ville et l'accès au centre-ville interdit aux voitures. Vous ne pouvez pas aller dans Mulhouse en voiture. On pourrait citer Montbéliard à une plus petite échelle. Je rappelle que Montbéliard a été consacré premier marché de Noël devant Colmar. C'est entre Colmar et Montbéliard que ça se joue parce qu'on parle souvent de Strasbourg. Mais non, Montbéliard a été sacré premier marché de Noël. Tout le centre-ville est piéton et les bus tournent autour du centre-ville. Pas d'accès à la voiture et on garde les voitures dans les parkings et ensuite on vient à pied ou en bus. Alors sur les villes moyennes, donc villes moyennes de 70 000 à 240 000 habitants, des centres-villes qui ont plus de 350 commerces quand même qui ont été étudiés. Là aussi, on retrouve un équilibre entre des enseignes nationales et des commerces indépendants locaux. Un équilibre entre commerce alimentaire de bouche et shopping culturel. La présence d'une population de bons revenus. Donc la gentrification est un point important. Une bonne proportion d'emplois aussi en milieu urbain dense. Et l'attrait touristique peut être important. Donc on retrouve Colmar, Annecy, Chartres avec la cathédrale et tout le centre-ville piéton qui est autour. Colmar, bon, pardon, il me reste 5 minutes, j'ai quasiment fini. La Rochelle avec le port, etc. Caen avec l'habillé aux dames, l'habillé aux hommes. Et Caen qui a fait tout un parcours piéton de nuit aussi avec tout un jeu de lumière. Je pourrais citer Amiens aussi avec la cathédrale. Et tout le quartier d'habitat à Amiens aussi au bord des canaux dans la zone piétonne qui est vraiment importante. Et quand on arrive à la gare, on fait tout le centre-piéton soit à pied ou avec le BHNS. Ensuite, les villes... J'ai dû aller trop loin, je pense. Les petites villes, donc entre 200 et 480 habitants. En général, elles sont préfectures. Il y a des emplois administratifs. Elles sont souvent éloignées d'un centre urbain à part Bayeux. Mais Bayeux, c'est particulier parce qu'il y a la cathédrale, il y a le musée des tapisseries. Il y a beaucoup de touristes qui viennent. Donc on a dans le palmarès Saint-Lô, Lonce-le-Saunier, Bastia, Gap et Bayeux. Il faut savoir qu'en Basse-Normandie, donc Saint-Lô et Bayeux, toutes les villes, quelle que soit leur taille, ont une politique culturelle très forte. Vous avez Coutan, vous avez le festival de jazz sous les pommiers. Vous avez un patrimoine architectural phénoménal dans chacune des petites villes. Pardon ? Il y a les plages du débarquement aussi. Donc voilà, plus toutes les randonnées à faire. Donc ça, la dimension touristique est importante. Des activités industrielles assez importantes. Même à Bayeux, on en a aussi. Donc il y a un équilibre de l'emploi industriel administratif. Et il faut aussi qu'il y ait une cohérence, on l'a dit tout à l'heure, entre l'équilibre du centre-ville et les zones périphériques. Donc dans ces villes moyennes qui gagnent le palmarès, il y a peu de structuration commerciale en périphérie. Il y a peu de zones commerciales de périphérie. Et enfin, vous avez les villes touristiques. Donc genre Saint-Malo, Menton, Deauville, Beaune ou La Bôle. Donc là, il y a un apport touristique toute l'année qu'on retrouve un petit peu à Bayeux ou dans notre ville. Mais on retrouve toujours les mêmes recettes. Donc je ne vais pas les répéter. Le coup de cœur, c'était Mulhouse. Bon, c'est aussi le mien. C'est vrai qu'il y a eu un gros travail de fait sur toute l'esthétique des bâtiments. Il y a un point important à Mulhouse, la création d'un poste de manager du centre-ville. C'est-à-dire quelqu'un qui, à l'Amérique, est dédié au commerce de proximité et qui fréquente tous les salons professionnels à la recherche de nouvelles enseignes pour qu'il y ait à la fois cet équilibre d'enseignes nationales et de commerces locaux, de mise en valeur des produits. Donc Aix-en-Provence, je passe un peu vite parce que mon temps est compté. Bordeaux, je pense aussi que vous pourrez revenir voir la présentation. Mais Bordeaux, je pense que tout le monde connaît. Il y a le tram, le centre-ville piéton, la rue Sainte-Catherine, beaucoup de musées, l'attractivité touristique. Voilà. Donc en fait, en résumé, un centre-ville qui se porte bien, il y a de la piétonnisation, il y a un équilibre de tous les commerces alimentaires, de bouche, culture, shopping. Il y a du transport en commun. Il y a de l'emploi administratif. Voilà. Il y a des véhicules intelligents. Tout est connecté. Tous les commerces sont connectés. Je crois qu'aujourd'hui, un commerce ne peut pas vivre sans être connecté, sans avoir de compte Instagram, de compte Facebook, sans Twitter, sans avoir un site Internet. Et je pense qu'avoir un site Internet à l'échelle du centre-ville, c'est quelque chose de fondamental pour avoir la liste des commerçants, des produits qu'ils vendent, où est-ce qu'ils sont localisés. Ça permet... Aujourd'hui, tout va plus vite. On a de moins en moins de temps. Et c'est vrai qu'on organise notre temps. Et donc, quand on vient dans un centre-ville, on va se faire un petit parcours. J'ai telle course à faire. Après, je prends le tramway, je descends à l'arrêt suivant. Je vais acheter ça. J'ai une heure devant moi. Je sais que je peux faire toutes mes courses. Et Internet nous y aide. On peut passer commande, passer prendre sa commande, soit par SMS, soit par téléphone. Ça, je pense que c'est important. Alors, il y a une dimension dont je vais parler juste après, mais que je n'ai pas oubliée. C'est le transport des marchandises en ville. Ça, c'est un point très important qu'il ne faut pas oublier. Donc, je vais y venir tout de suite après. Je vais juste faire un petit peu de sémantique. C'est-à-dire, quand on parle de commerce de centre-ville, on parle de proximité. Et aujourd'hui, ce qui importe pour les gens, cette proximité, c'est devenu une valeur importante qui correspond de plus en plus aux attentes des gens. Et ça, c'est une évolution des modes de vie. Quand on parle de proximité, ça veut dire que faire ses courses, c'est un temps de vie, c'est un temps culturel, c'est de la rencontre, c'est du plaisir. Et tout doit être facile, rapide et avec la mobilité de proximité. C'est-à-dire des modes doux, marche à pied, des petites navettes. Ça peut être des navettes autonomes. Et ça inclut aussi la mobilité digitale. Je ne vais pas avoir le temps de finir. Oui, je crois qu'on va suspendre, non pas terminer, mais suspendre. C'est assez formidable. C'est un déchirement pour moi que de devoir vous couper, parce qu'on est totalement dans le sujet. Alors, peut-être, Christian, Christian Hoffmann, s'il vous plaît, si vous pouvez intervenir pour, idem, dans l'esprit du diagnostic, compléter le tableau peut-être avec des chiffres grenoblois ou d'autres points de vue grenoblois. Jolie présentation, avec beaucoup d'optimisme, je trouve, pour le commerce de proximité. On n'en est peut-être pas là à Grenoble aujourd'hui. Il faut bien vous le dire. Moi, je représente la masse des commerçants grenoblois et je n'entends pas forcément le même écho partout. Sans vouloir faire du bashing. Bien au contraire, je pense que Grenoble est une ville admirable, comme vous l'avez dit. C'est une ville qui a un environnement extraordinaire. C'est une ville qui est en capacité de faire plein de choses belles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le commerce de proximité, il a des problématiques qui sont nationales certainement, mais un peu plus ancrées aussi ici par rapport à certains travaux qui ont lieu dans la ville. On en reparlera peut-être aussi tout à l'heure. Et qui pénalise énormément, énormément les commerçants de centre-ville. Pour faire un diagnostic aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une accessibilité très difficile. Je pense qu'on pourra en reparler. Je ne veux pas jouer le pessimiste, mais il faut dire les choses comme elles le sont. Nous avons la chance, grâce à la ville de Grenoble, à la métropole et aux chambres consulaires, d'avoir aujourd'hui une gérance de ville depuis un an. Et ça, c'est une chose qui a été très bénéfique pour nous. Mais encore une fois, la problématique du commerce existe. L'accessibilité, le stationnement, la fréquentation, le changement de comportement, le e-commerce bien entendu, qui progresse de deux points par an, ça c'est important. Et puis tous ces petits problèmes qui font que l'insécurité, l'insalubrité, moi je dis les choses comme je le pense, vous me connaissez, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas d'efforts, j'en suis conscient, mais nous sommes aujourd'hui dans une période transitoire très compliquée, qui part d'un bon esprit, on en est tous d'accord, nous avons été un peu au départ, un peu remontés contre vous, parce qu'on n'avait pas été prévenus, il n'y a pas eu suffisamment d'échanges entre nous avant, aujourd'hui ce n'est plus le cas, aujourd'hui il faut le dire. je pense que demain ça ira beaucoup mieux, une fois qu'on aura piétonisé le centre-ville, il faut piétoniser le centre-ville, il faut changer le monde de comportement, il faut changer le monde de déplacement, on est bien d'accord, c'est une période difficile, il faut vous mettre aussi à la place des commerçants de proximité, c'est leur boulot, c'est leur devoir, c'est leur propriété, c'est leur fonds de commerce, c'est tout ce que vous voulez, aujourd'hui il y en a beaucoup qui sont en peine, 10%, pas loin de 10% de taux de vacances en centre-ville, on est au-delà de la moyenne nationale, sur un périmètre dédié, moi je suis sûr que si on agrandit le périmètre, on sera certainement en-dessus, c'est important, c'est important de le dire, et aujourd'hui il faut prendre des mesures drastiques, drastiques pour nous, c'est vital, je sais que vous nous entendez, c'est une très bonne chose, ce n'est pas parce que vous êtes en fin de mandat ou pas, non, vous nous entendez depuis un an ou deux, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux parce que les commerçants, aujourd'hui, ont pris note, et je pense que vous aussi, mais il faut continuer dans ce sens-là. Merci Christian, quelques chiffres, ou est-ce qu'on demande peut-être des compléments chiffrés à monsieur Merigaud ? Je peux juste vous dire que 70% des commerçants de proximité aujourd'hui sont en baisse de chiffre d'affaires, voilà. Bon. Voilà, pour dresser. Patrick, s'il vous plaît, en ce qui concerne la CCI. Effectivement, je donnerai quelques mots, simplement avant, alors je suis à la fois d'accord sur un certain nombre du constat de madame Besson, et bien évidemment celui de Christian, j'en rajouterai une autre vision qui effectivement, alors ce n'est pas un gros mot de dire périphérie, mais j'ai eu l'impression quand même que les commerces de périphérie étaient effectivement à la périphérie. Alors moi je suis commerçant moi-même, assez sain, un supermarché alimentaire, et je ne suis pas grenoblois comme beaucoup d'entre vous peut-être, je suis arrivé par hasard ici dans les années 80, alors vous comprendrez pourquoi je dis 1980, et du coup j'y suis resté, et toujours pratiquement dans la même entreprise qui est de l'autre côté de la rive gauche du Drac, qui est assez sain, alors un peu avare aussi, mais pas la prison, je vous rassure, mais voilà, et donc je comprends un petit peu ce qui se passe sur effectivement l'ensemble du département de la métropole, on va dire ça comme ça. Alors des chiffres je vais vous en donner, mais je ne vais pas trop vous assommer, le constat aussi c'est que Christian l'a rappelé, le commerce comme d'autres activités est en pleine mutation, certains diraient même disruption, c'est un mot un peu savant, mais c'est un peu ça, sous l'effet de trois choses, un, la montée en puissance, j'allais dire, de nos jeunes, c'est-à-dire les milleniums, ceux qui sont nés à partir de 1980, et ça c'est important, parce que dans le même temps, il y a eu la montée naturellement du web, en fait là bientôt c'est 30 ans du web, pas de l'internet, mais du web, et puis effectivement, un autre aspect de la plaque tectonique, c'est la politique de la ville, avec tout ce que ça comprend, et ses répercussions sur le commerce. Donc avec ceci, ça veut dire que le commerçant, qu'il soit petit, grand, etc., intégré, coopérateur, etc., puisque moi je représente l'ensemble du commerce, excusez-moi l'expression, il en prend plein la tête, vous ajoutez là-dessus, effectivement, les changements de législation, etc., donc il faut être costaud pour être commerçant au jour d'aujourd'hui. Donc ça c'est un point, et ce qui explique parfois, naturellement, des mouvements d'humeur, j'allais dire, de mes collègues commerçants, et ça c'est compréhensible. Alors, le constat, il est là, simplement, je vais vous dresser par rapport à la métro, puisque c'est intéressant, je vais essayer d'être assez bref, il y a eu une étude de consommation lancée au niveau, effectivement, de ce qu'on appelle le territoire de la CCI au Grenoble, ce qui correspond à l'arrondissement de Grenoble, suite d'ailleurs à une étude faite en 2013, donc on a pu voir un certain nombre d'évolutions. Cette étude a eu lieu en 2018. Alors, qu'est-ce que ça a donné, une étude de consommation, et donc, effectivement, pas de l'offre, mais de la demande, quelques points, quand même. Un, une augmentation relative, effectivement, de la consommation, mais plus, moins liée à l'augmentation du pouvoir d'achat, mais liée, effectivement, à la démographie, puisque le territoire, effectivement, reçoit plus, enfin, il reçoit plus de personnes qu'il ne parte. Un chiffre d'affaires significatif, alors bon, je ne vais pas vous balancer des milliards, mais quand même, c'est pour, après, vous comprendrez pourquoi, d'un peu plus de 3 milliards d'euros. Alors, quels sont, effectivement, les grands pôles qui correspondent à la métro ? Alors, je ne sais pas si ça va rassurer le centre-ville, mais le premier pôle, quand même, qui fait pratiquement plus de 20%, c'est le centre-ville, justement. Le deuxième pôle, c'est Grand-Place. Alors, Grand-Place est arrivé, autant que je me souvienne, enfin, je n'étais pas là, mais dans les années 75, 75, donc ça fait un certain nombre d'années. Et puis, après, on parlera de la périphérie, mais, effectivement, deuxième pôle, Grand-Place. Troisième pôle, un espace qui est arrivé en 1985, un espace périphérique, qui est, effectivement, l'espace qu'on boit. Donc, ça, c'est quand même le troisième. Le quatrième, c'est Cap 38 et Cap DH, donc, effectivement, alors, Comboire, dans le sud, dans le nord, effectivement, Cap 38 et Cap DH. Ensuite, on a, alors, c'est pratiquement à peu près à 10% près, les mêmes chiffres, ce qu'on appelle le secteur Gabriel-Péry, effectivement, donc Saint-Martin-d'Air, zone d'entrée de ville. Et le sixième, effectivement, alors, un peu esselé, mais qui est lié à une enseigne, surtout, qui est Carrefour-Mélan. Alors, je dis Carrefour-Mélan, mais c'est la zone de Mélan, et dont une grande partie du chiffre est fait, effectivement, par l'hypermarché. Et puis, derrière, vous avez deux zones dites secondaires, et puis, ensuite, l'ensemble des autres zones, qui est autour du géant casino à Fontaine, et aussi la zone du Rondeau, qui arrive, effectivement, en huitième position. Donc, ça, c'est pour vous situer, sachant qu'il y a des grandes, enfin, des grandes, des évolutions, effectivement, qui ont lieu, c'est-à-dire que, vous avez remarqué que, pratiquement, chacun des pôles est au centre, enfin, je veux dire, est au point cardinaux, pardon. Donc, il y en a qui attirent, effectivement, vers le sud, l'espace qu'on voit, un petit peu Grand Place, aussi, et aussi sur Loisan, et puis, effectivement, au nord, notamment, Cap-des-Haches et Saint-Egrèves. Alors, et puis, se sont développées, aussi, les villes moyennes, qui, effectivement, telles que Voiron, telles que Crôle, sur le sud, beaucoup moins, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'espace qu'on voit attirent beaucoup vers le sud, quand je dis beaucoup moins, puisque les villes, à la limite, comme Vars et Vif, n'ont pas fait leur, excusez-moi l'expression, leur job, et puis, donc, du côté, effectivement, Saint-Marcelin, Saint-Marcelin, Saint-Sauveur. Alors, pourquoi j'en parle, même si ces zones, en fait, ont un peu, à un moment ou à un autre, avec des difficultés sur l'accès de la ville, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas simplement que le centre-ville, ont un peu, et notamment, je songe surtout à Voiron, ont un peu, effectivement, la clientèle qui venait sur le centre-ville, effectivement, a été un peu ralentie par l'attractivité de Voiron. Voilà un petit peu, effectivement, les grands chiffres. Et sur, alors, pour revenir à la ville, les derniers chiffres que l'on a sur l'observatoire, puisque la Chambre de commerce, effectivement, fait un observatoire depuis une dizaine d'années, des moins de 300 mètres carrés. Alors, elle est arrêtée qu'à fin novembre. La prochaine, effectivement, c'est tous les trois mois, les prochains résultats, on l'aura au mois de mars. Et, alors, je vais quand même vous donner les chiffres, voilà. Ils sont intéressants quand même. Merci Patrick. Oui. Non, juste quatre chiffres. Donc, l'ensemble de la circonscription de Grenoble, qui correspond à la CCI, moins 0,8 en cumul arrêté fin novembre, la commune de Grenoble, moins 1,7, le centre-ville, moins 1,9, l'agglo, moins 1,6, pays waronnais, dont je parlais, 0,2, et le reste de la circonscription, 1,6. Donc, on voit qu'effectivement, au-delà, au-delà de la, j'allais dire, de l'agglomération de Grenoble, il y a une certaine croissance, croissance de chiffres. Voilà. Donc, c'est aussi, alors bon, les analyses ou les constats ont été faits, notamment par Christian, et c'est là-dessus que, naturellement, il va falloir travailler, puisque l'idée, enfin bon, l'idée que nous, on se fait, c'est bien évidemment d'avoir un centre-ville fort, puisque une grande agglomération, la métropole, ne vit que par, effectivement, un cœur fort. Et puis aussi, il faut ce qu'on appelle, alors, ce qu'on appelle le polycentripe, c'est-à-dire aussi des autres centres qui doivent vivre, parce qu'ils correspondent à de la proximité, puisqu'on a des communes importantes, quand même, qui font 30 000 habitants, à peu près, et doivent vivre aussi avec leur politique de ville, alors, des fois, qui télescope celle de Grenoble, mais il faut également en tenir compte. Voilà un petit peu notre vision de la CCI. Merci beaucoup, Patrick Merigaud. On vous demandera, on reprendra les chiffres pour le compte-rendu, parce que ça participe à l'état des lieux, le diagnostic. Je l'ai fait à l'ancienne, sans diapositive, pardon. C'est excellent pour aller... C'est à l'ancienne. Merci, Patrick. Yann Mongaburu, donc président du SMTC, alors, contribution au diagnostic. On vit à Grenoble et au-delà de Grenoble deux profondes mutations dont il faut qu'on prenne pleinement la mesure. La première, elle a été dite par différents intervenants, mais un peu rapidement. Depuis 9 ans, à l'échelle nationale, et pour la première fois depuis 80 ans, le pouvoir d'achat n'augmente pas, voire diminue dans la population. Le terme de pouvoir d'achat, il fait grandement débat sur son sens, mais au moins, il dit la chose. C'est justement les moyens qu'il reste à la population pour consommer. Et nous sommes habitués depuis 1918, hormis une période de 1940 à 1945. Nous avons été habitués à avoir un pouvoir d'achat qui augmentait individuellement et collectivement. Et depuis 10 ans, ce pouvoir d'achat n'augmente pas, voire diminue pour une grande partie de la population. C'est une mutation profonde, majeure. Majeure parce que, par définition, si le pouvoir d'achat diminue, la consommation diminue, d'autant plus que ce qu'on a l'habitude d'appeler les dépenses contraintes des ménages, c'est précisément celles qui ne sont pas le commerce, c'est le logement, le déplacement ou l'alimentation, ce qui peut être en lien avec le commerce. Ces trois dépenses contraintes n'arrêtent pas d'augmenter en proportion dans ce qu'elles pèsent dans le budget des ménages. La proportion du logement a doublé depuis 20 ans dans le budget des ménages. La proportion du coût des déplacements a largement augmenté. Ce matin, je lisais le Dauphiné Libéré qui, dans les pages nationales, nous expliquait combien le coût des carburants et son évolution faisait peser dans le coût pour la population et expliquait à très juste titre la phrase du Dauphiné Libéré qui valait mieux passer au vélo ou au covoiturage pour gagner du pouvoir d'achat que de revendiquer une baisse de cotisation à l'échelle nationale parce que l'un passé au covoiturage fait gagner 70 euros par mois pouvoir se libérer d'un véhicule particulier fait économiser 500 euros par mois vous ne trouverez pas de mesure nationale à l'égard du pouvoir d'achat qui soit autant libérateur de ressources pour les familles. La deuxième mutation très profonde à Grenoble et ailleurs c'est celle à l'égard des grands centres commerciaux. C'est une mutation très profonde parce que pendant des dizaines d'années on a vu les centres commerciaux se déployer s'étendre et la part de consommation dans les centres commerciaux je parle des grands centres commerciaux pas des centres commerciaux de proximité des petites supérettes je parle des grands centres qui ont absorbé une proportion de dépenses des ménages de plus en plus élevée. C'était vrai jusqu'à il y a cinq ans. Sans faire écho à certains débats qu'on a dans l'agglomération puisque historiquement on a eu la chance d'avoir une limitation des grands centres commerciaux depuis cinq ans le chiffre d'affaires des grands centres commerciaux diminue. en France en général à Grenoble en particulier c'est vrai de certains d'ailleurs que vous avez cités qui nous disent combien leur chiffre d'affaires est en diminution régulière ce qui pose des questions d'ailleurs de comment on accompagne la mutation de ces centres commerciaux parce que pour ma part j'estime que c'est une bonne nouvelle la diminution de ce chiffre d'affaires à condition qu'on accompagne la mutation de ces espaces et qu'on se dise que les collectivités doivent anticiper que ces espaces peuvent devenir plus mixtes puisque les surfaces commerciales se réduisent. Ce qu'on constate à l'échelle nationale et à Grenoble aussi c'est une réintroduction des supérettes dans les quartiers précisément parce qu'il y a un changement de pratique d'achat. Voilà les deux mutations qui sont profondes auxquelles il faut ajouter un diagnostic qui a été posé localement tu faisais état du diagnostic 2018 sur les pratiques d'achat je vais faire état du diagnostic 2013 sur les pratiques d'achat fait par la chambre de commerce et d'industrie en 2013 la précédente qui concluait par trois éléments majeurs pour le commerce je préfère parler du commerce de destination que de proximité parce qu'on est sur deux problématiques qui sont différentes où les deux mérites soutien mais un commerce de centre-ville ce n'est pas que du commerce de proximité c'est du commerce de destination aussi. Les trois recommandations de la chambre de commerce et d'industrie en 2013 étaient en premier lieu d'augmenter ce que moi j'appelle la rétention de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'expliquait la chambre de commerce et d'industrie c'est que les quartiers qui étaient les plus accessibles en voiture individuelle à Grenoble étaient les quartiers où les pratiques d'achat des populations qui vivaient sur place allaient le plus dans les centres commerciaux périphériques plutôt que d'utiliser les commerces de leur quartier. Et c'était la première des remarques très justes de la chambre de commerce et d'industrie posant la question sur le quartier Beria sur les quartiers du sud de l'agglomération et montrant que ces quartiers-là au lieu de consommer dans leur quartier allaient dans les commerces de périphérie parce que l'accessibilité en voiture était très élevée. La deuxième recommandation de la chambre de commerce enfin de ce diagnostic en tout cas était et elle est très juste d'améliorer l'accessibilité du centre-ville depuis l'extérieur parce que comme je le disais le centre-ville c'est du commerce de proximité pour tous ceux qui y vivent commerce alimentaire et il vit bien celui-ci puisque c'est le premier pôle d'habitat de la métropole ce centre-ville mais c'est aussi un commerce de destination pour beaucoup et donc il fallait améliorer l'accessibilité depuis l'extérieur du centre-ville pour y parvenir autrement qu'en voiture individuelle deuxième élément du diagnostic de 2013 c'est tout l'enjeu du projet coeur de ville coeur de métropole on y reviendra probablement par la suite que d'améliorer la possibilité d'accéder au centre-ville autrement qu'en voiture individuelle la question elle est majeure et y compris en termes de bus de tramway en termes de car depuis le voie ronnais depuis le grésil vaudan en termes aussi de cyclabilité on pourra revenir sur les enjeux qu'il y a autour du vélo j'ajouterai même en termes de stationnement depuis 2014 nous avons créé 5000 places de stationnement gratuites en entrée du réseau de l'agglomération grenobloise les parkings relais utilisés ce sont ceux que nous avons créés depuis 2014 ce que nous avons créés en entrée d'agglomération pour que chacun puisse commencer en voiture et finir en tramway c'est un cruel succès je dis cruel parce que du coup chaque année nous devons augmenter ces places-ci parce que c'est celles qui trouvent le plus de preneurs la troisième recommandation de ce diagnostic et il est très juste c'était la question d'améliorer l'espace public le diagnostic de 2013 ne parlait pas de piétonisation le diagnostic de 2013 parlait d'investir massivement sur l'espace public pourquoi ? parce que dans la concurrence déloyale entre le commerce de centre-ville de destination et celui des grandes surfaces il faut redonner un avantage comparatif au commerce de centre-ville et l'avantage comparatif c'est de pouvoir s'y balader de pouvoir s'y poser de pouvoir s'y promener d'avoir un plaisir à venir y commercer c'est d'autant plus marquant je ne sais pas pour si vous connaissez tous mais les villages de marques qui font tant de débats et que forcément m'exècrent il faut qu'on arrête je vais conclure ce sont des villages qui essayent de réinventer des centres-villes où on crée de toutes pièces des villes sorties de nulle part avec des espaces publics avec beaucoup d'investissements parce que le consommateur l'acheteur son souhait c'est d'avoir des heures où il peut déambuler et prendre plaisir de passer d'un commerce à l'autre et donc au moment où les centres périphériques essayent de recréer de fausses villes nous avons une responsabilité qui est d'investir massivement sur l'espace public c'est ce que nous faisons à travers la piétonnisation à travers la végétalisation à travers l'éclairage de façon à ce qu'on puisse retrouver du confort alors évidemment et je souscris à toutes les périodes de transition qu'il y a quand on engage des travaux et c'est toujours un effort pour les commerçants c'est un effort pour les riverains c'est un effort même pour les usagers de transports publics ou d'autres à qui on dévie les lignes mais je pense que c'est à la hauteur des mutations profondes qu'il y a et pour conclure je mettrai deux éléments sur lesquels il faut désormais qu'on se projette en plus de ce qui a été engagé et qu'il faut qu'on conclue rapidement un élément c'est la question des livraisons dont on parle peu et trop peu nous avons commencé à engager le travail mais il faut qu'on mesure et l'effet d'attractivité et de compétitivité pour les entreprises est-ce qu'on arrive à changer notre logiciel à l'égard des livraisons c'est tout l'enjeu des centres de distribution urbain que nous avons lancé j'ajouterai l'effet aussi sur la congestion 30% de la congestion dans notre territoire est dû aux mésusages sur les livraisons donc nous pouvons gagner en moindre coût pour les entreprises en moindre congestion pour le territoire en plus grand confort dans l'espace public si nous faisons une vraie révolution sur les livraisons en tout cas c'est ce à quoi nous commençons à nous employer nous l'avons commencé depuis 2015 mais on arrive cette année en déploiement le deuxième révolution à laquelle je nous appelle c'est celle à l'égard du e-commerce le monde a révélé il y a un mois que nous étions le territoire en France où le e-commerce était en plus forte croissance je pense que nous avons là une deuxième concurrence déloyale à l'égard du commerce de centre-ville au moins aussi importante que les grandes surfaces que nous avons tant décriées pendant des années ça a été dit en introduction ça nous invite à deux enjeux majeurs à mon sens j'en parlais avec mon voisin nous devons accompagner et inviter les commerçants à la digitalisation pour là aussi leur permettre de faire face à cette concurrence déloyale et qu'ils retrouvent la capacité à être sur les réseaux sociaux à être sur internet et les collectivités doivent pouvoir accompagner ça il sait combien je tiens à le faire du côté du syndicat mixte et le deuxième levier c'est de mener la bataille pour devrer sur la façon de réguler le e-commerce moi j'ai entendu une ministre la ministre Borne dire et redire que non les livraisons ne sont pas gratuites contrairement à ce que l'on met sur tous nos achats je pense qu'il y a là un vrai sujet à considérer que non les livraisons ne sont pas gratuites que oui Amazon doit payer ses impôts en France que non nous ne pouvons pas accepter l'ubérisation générale de la société qui crée des concurrences déloyales qui sont profondes à l'égard du e-commerce nous avons besoin de nous donner de nouveaux outils parce que c'est des entreprises qui sont sans responsabilité territoriale qui déstructure nos territoires qui tue nos emplois et qui n'amène en plus aucune qualité de vie ni pour ceux qui en profitent ni pour ceux qui y travaillent je crois que la question de la fin des livraisons gratuites c'est quelque chose qui peut passer par le législatif et qui doit passer par le législatif je sais que la ministre y est favorable j'aimerais que les parlementaires le soient l'enjeu il est en ce moment le projet de loi est en ce moment au Sénat il faut qu'on mette fin à ces livraisons gratuites qui sont une concurrence déloyale et qui déstructure nos territoires super merci beaucoup alors le temps on a largement dépassé le temps ça c'est très clair j'aurais voulu faire intervenir justement des personnes des centres de distribution urbain il y a monsieur colonel Bertrand qui est directeur du MINE je salue votre présence et vous avez sans doute des choses à nous dire ainsi que madame Louva qui est directrice d'URBI qui est le deuxième centre de distribution urbain que nous soutenons avec la métropole dans notre agglomération et qui s'attache et qui lutte sur ces questions là au service du bon fonctionnement de notre agglomération je suis très heureux que vous soyez là mais j'ose à peine compléter le diable est-ce que vu l'heure on est déjà 13h25 j'aurais presque envie peut-être d'inviter madame Besson à illustrer un certain nombre de solutions et on aurait une seule séquence de questions réponses quitte à terminer cette séquence autour de la table peut-être parce que l'heure avance je suis désolé bon je voudrais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit citer alors ça doit être un peu plus loin dans mon powerpoint les marchandises tac 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 non non au contraire vous avez fait une transition bon je ne trouve plus mon petit alors vous aurez accès au diaporama complet de madame Besson je vais vous expliquer 66 diapos on a fait alors moi qui travaille beaucoup dans la mobilité de transport collectif il y a des enquêtes qui ont été faites par des grands groupes de transport dans les zones commerciales parce que les zones commerciales on les dessert aussi parce qu'elles sont un vecteur d'emploi souvent pour des jeunes peu qualifiés mais ce qui était intéressant c'est qu'on a regardé comment les gens sortaient de la zone commerciale alors là où je vous rejoins c'est qu'effectivement je pense que dans les zones commerciales il y a plein d'exemples à prendre on vient on pose sa voiture après on fait tout à pied on est en totale sécurité dans une galerie marchande c'est très agréable mais quand les gens sortent en fait il y a 37% des gens qui sortent d'une zone commerciale sans rien dans les mains ils n'ont pas de sac pas de paquet ils n'ont rien acheté 37% ils ne viennent que pour se balader d'accord donc ils peuvent aussi se balader dans le centre-ville ça c'est important 37 autres pourcents ressortent avec un petit sac un petit sac c'est la raison d'acheter une petite course trois fois rien et on en a 25% seulement qui sortent avec un caddie d'accord donc ça veut dire et c'est là où on se rejoint dans les différents propos ça veut dire que les gens viennent parce que c'est piétons qu'ils voient du monde ils rencontrent des gens il y a de l'animation on peut faire du shopping c'est piéton on est à l'abri et donc c'est un petit peu ça aussi la recette qu'on peut prendre pour les centres les centres-villes je tenais à dire ça sur l'objectif d'économie de proximité donc les circuits courts les relations avec les gens l'ancrage dans la ville locale le lien direct avec le territoire c'est-à-dire qu'en fait le centre-ville et vous commerçants c'est aussi la mise en valeur des produits c'est la lutte contre l'effet de serre donc les modes d'août déplacement de proximité c'est réduire aussi à la fois le temps de transport et le gaz à effet de serre je parle un petit peu vite excusez-moi parce que je sais que le temps est compté j'avais fait un point sur les mobilités urbaines de marchandises donc merci de m'avoir fait la transition parce que c'est un point qui est extrêmement important et qu'il ne faut pas que ces livraisons de marchandises en ville elles viennent polluer tout le côté agréable de faire des courses dans le centre-ville donc c'est là où les liens entre collectivité locale et commerçants sont importants parce qu'il faut organiser la mobilité urbaine des marchandises c'est à la fois l'approvisionnement des ménages c'est 51% des flux l'approvisionnement des commerces des entreprises des bureaux c'est 39% et les flux de gestion urbaine c'est-à-dire tout ce qui est déchets etc. c'est 10% donc on voit combien c'est important donc dans les objectifs je vais passer directement à la diapo suivante je fais vite j'essaye de faire synthétique mais effectivement et je pense que dans la salle les gens rebondiront ce qui est important et j'ai des exemples plus loin c'est de prévoir dans tout ce qui est documents réglementaires que ce soit le SCOT le plan de déplacement urbain etc. déjà comment on fait la livraison des marchands des envils de mettre en place des plateformes logistiques pour que les camions ne rentrent plus dans les centres-villes de prévoir des centres de distribution urbaine et qu'à partir de ces centres de distribution urbaine effectivement on peut avoir des véhicules soit électriques selon la taille des livraisons ça peut être aussi des triporteurs électriques pour faire les livraisons ce qui est important c'est de bien répartir l'espace public c'est-à-dire quand on a une rue de prévoir peut-être une voie dédiée pour les livraisons pour le stationnement etc. et réduire l'espace public si c'est aux voitures ou encore mieux de mettre l'autre voie piétonne ça me convient encore mieux ou pour les bus ce qui est important c'est qu'il y a aussi l'accueil de ces livraisons c'est-à-dire que plus les gens qui font les livraisons seront bien accueillis mieux ça se passera et plus ça ira vite donc c'est important aussi d'avoir des véhicules de livraison qui soient environnementaux c'est-à-dire qui produisent peu de CO2 qu'il y ait une formation à l'éco-conduite qu'on prévoit les systèmes de chargement de déchargement pour faciliter ça et que ça aille le plus vite possible qu'on optimise les taux de remplissage voilà donc je pense que chacun a son rôle à jouer puis après il y a au-delà de l'espace il y a tous les horaires c'est-à-dire prévoir des horaires de livraison soit tôt le matin soit tard le soir et pourquoi pas la nuit on y travaille actuellement pour ne pas perturber voilà donc ça c'est quelques recettes je vais aller assez vite je vous ai mis des pardon des petites illustrations donc je vais aller directement à mes illustrations ça c'était le centre-ville de Mulhouse j'en ai déjà parlé alors j'ai pris des exemples comme ça un peu au hasard donc là j'ai pris l'exemple de Montargis parce qu'on a mis en place une navette de centre-ville donc vous voyez le parcours de la navette qui relie tous les points de ville dont parlait monsieur Montgabourou donc des parkings relais en entrée de ville les voitures se gardent la navette passe c'est une navette électrique et les gens ont garé leur voiture prennent la navette pour venir dans le centre-ville qui est piéton alors je parle de Montargis parce que c'est une toute une toute petite ville c'est ce qu'on appelle la Venise du Gatine parce qu'il y a beaucoup de canaux et donc il n'y a pas d'accès voiture dans l'hypercentre ça c'est la traverse du 17e, 18e sur lequel je reviendrai parce qu'en fait c'est une traverse que MBC a mis en place qui a pour rôle de relier les quartiers d'habitat à la zone commerciale donc à la fois l'avenue de Saint-Ouen qui est le marché permanent où il y a aussi un supermarché et puis tous les quartiers de proximité soit le quartier des Épinettes le quartier des Batiens et j'y reviendrai parce qu'il y a eu une transformation assez fondamentale dans le quartier de la Jonquière où il y avait une forte insécurité et qui s'est complètement métamorphosée en quelques années donc je parlais de Arles aussi qui est une ville assez intéressante parce qu'il y a un centre-ville historique qui est complètement piéton aucune voiture ne rentre dans le centre-ville donc on se garde dans les parkings on fait à pied on a mis en place des navettes électriques et là je ne l'ai pas mis en photo mais ce que je vous ai mis en photo là c'est notamment le Tacota qui est en fait une association qui a c'est des étudiants qui ont créé ça c'est des taxis vélo électriques qui ont pris une ampleur phénoménale c'est à dire qu'ils ont démarré avec un vélo électrique on tient trois avec deux valises et maintenant je ne sais plus combien il passe toutes les dix minutes et il y a un nombre de vélos mais incalculable les commerçants du centre-ville puisque tout le centre-ville et les pitons s'en servent aussi pour faire des petites livraisons et le soir ce Tacota se transforme c'est à dire il fait le tour des restaurants et va livrer à domicile il fait du catering c'est à dire il livre les plages et les gens à domicile et en fait quand vous êtes dans le centre de Harle vous appelez un taxi enfin vous demandez à un commerçant un restaurateur un hôtel de vous appeler un taxi il vous appelle le taxi vient vous voir votre taxi est arrivé vous sortez et vous cherchez où est la voiture et en fait le monsieur vient voir je suis votre taxi je vous en prie montez dans le c'est à dire qu'on ne laisse pas le choix aux gens d'appeler une voiture ou un vélo c'est les commerces appellent le vélo le Tacotac et ce Tacotac fait partie maintenant du service public du réseau de transport voilà c'est un exemple parmi d'autres il y a les triporteurs qui par exemple passent pour alors là je parlais des services de conciergerie qui me paraissent importants on parle des centres-villes mais il y a les quartiers-gares il y a les quartiers des faubourgs je veux dire ces recettes elles peuvent se diffuser dans tous les quartiers nous on a beaucoup travaillé sur les quartiers-gares on fait des schémas de service dans les quartiers-gares où en fait notamment en milieu rural où en fait on a des petits triporteurs alors ça existe aussi dans les grandes villes comme Paris qui passent dans les brûleries prendre du bon café qui le matin vous amènent votre café la presse prennent la liste des courses et le soir reviennent et vous ont ramené vos courses vous ont ramené votre pain c'est le panier par exemple on a dans les gares de plus en plus de maraîchers qui viennent plusieurs fois par semaine vendre des fruits et légumes on a ça à Mulhouse on a ça dans la gare TGV de Valence je veux dire même nous qui prenons le TGV on fait nos courses dans les gares d'ailleurs comme les commerçants nous vendent enfin nous offrent des petits il y a les glaciaires mais aussi les petits sacs moi j'en ai toujours dans mon petit sac à dos ce qui me permet de faire les courses dans les gares voilà et c'est très pratique alors je voulais juste encore deux diapos alors deux diapos parce que je voulais parler de la jonquière qui me paraissait important il y a Bayonne qui a mis son centre-ville piéton avec des horaires d'accès alors les véhicules qui sont propres rentrent facilement les autres ont des plages horaires très réduites et il y a une organisation des livraisons et notamment ce centre de distribution urbaine mais vous avez ça à Grenoble donc je passe vite parce que je voulais parler bon il y a tous les journaux de proximité qui sont des vrais relais et sur lesquels on ne pense pas toujours à s'appuyer je pense que d'être digital effectivement le digital ce n'est pas fait que pour Amazon ou autre c'est fait pour tout le monde tous les commerces maintenant sont digitalisés à tous les niveaux et je pense véritablement qu'une des recettes c'est d'avoir un responsable de centre-ville enfin des commerces de proximité avec un site internet dédié il faut vraiment prendre les recettes de ces centres commerciaux et de ces zones périphériques et de les amener dans les quartiers pour dynamiser ça c'est tout le travail qui doit être fait entre les collectivités locales et les commerces j'en arrive parce que je vais me faire censurer alors la décoration très importante la décoration extérieure et intérieure de plus en plus les commerces où il y a vraiment une vraie dynamique on a remarqué qu'il y a toujours une table et des chaises bon tout à l'heure nous sommes allés déjeuner à une petite boulangerie qui est juste là dans la rue Birakheim qui est minuscule en plein dans la rue des travaux un nombre un calculat de gens sont venus acheter leur repas elle est toute petite mais il y a une table et des chaises nous y sommes installés donc ça c'est très important c'est à dire que le commerce doit devenir une maison d'hôte on doit se sentir chez soi et vivre un moment de vie quand on est voilà alors je vais prendre donc il y a les côtés déambulation végétalisation on en a parlé là je parle d'un commerce vous voyez où là c'est un commerce de produits portugais donc c'est le voyage par le produit des couleurs organisation de concerts de fado et une table où les gens viennent et en fait il y a des gens qui viennent chercher du lien social qui sont toute la journée et du coup ils attirent les autres ça c'est un magasin de fruits et légumes qui s'appelle le champ du rêve déjà rien que les couleurs ça donne envie de rentrer les fleurs vous voyez il y a une table aussi il y a une porte qui fait tableau noir c'est à dire quand les parents font les courses les enfants font un concours de dessin les samedis matins ils organisent des quiz musicaux celui qui remporte le quiz musical a gagné un kilo d'orange ou autre et avec tous les fruits et légumes qui ne peuvent pas vendre parce qu'ils sont abîmés ils ont eu l'idée de faire des plats emportés et ils touchent comme ça la clientèle qui travaille dans le quartier alors je vous parle de ça parce que ces commerces alors là il y a la librairie aussi qui est devenue un centre de vie culturelle ils sont tous dans la même rue vous avez le chocolatier on a découvert qu'il y a un chocolatier qui s'est ouvert il n'aborde pas de produire des chocolats parce que tout le monde y vient et les gens viennent dans la chocolaterie en disant je viens acheter des chocolats parce que j'ai peur que vous fermiez vous voyez et en fait ce qui est important sur le prix c'est qu'en fait chaque fois vous avez une table et chaque fois ces commerces qui fonctionnent bien accueillent le client comme si c'était un autre et personnalisent l'achat c'est à dire tout à l'heure on parlait d'individualité qui monte et individualité synonyme de personnalisation c'est à dire qu'ils ne viennent pas acheter une boîte qui est exposée d'abord il y en a tous les prix on peut acheter à partir de 2 euros 4 euros donc il y en a pour toutes les bourses ça répond à la question du pouvoir d'achat et en plus on personnalise l'achat et cette rue en fait c'était une rue juste pour terminer qui était complètement en déclin en déclin total avec des gros problèmes de gang de trafic de drogue et en quelques années il y a une scène qui s'occupe de l'économie de proximité qui est venue et qui a fait de la location-gérance qui a ramené de la mixité de commerce qui fait de l'animation culturelle il y a une MJC dans cette rue une piscine et c'est comme ça qu'en 3 ou 4 années on a complètement renversé la tendance ça c'est très important et voilà bon encore c'est un déchirement je le redis bien alors écoutez on va faire réagir la salle mais la table ronde aussi enfin un peu tout le monde est-ce qu'il y a des bras qui se lèvent allez madame madame et ensuite madame derrière allez peut-être Jérôme bonjour je suis de Saint-Martin-d'Air et oui et notamment opposé à ce gros projet NERPIC et je voudrais revenir sur le thème lui-même de cette table ronde et conférence parce que il est question de revitaliser des commerces dans le tissu urbain et il me semble que je crois que il ne faudrait pas confondre la proximité avec le fait que ce soit le centre-ville de Grenoble vous avez évoqué le polycentrisme je crois qu'il y a une politique aussi métropolitaine cœur de ville cœur de métropole et vous avez dit vous-même qu'un cœur de ville c'était aussi multifonctionnel et la multifonctionnalité des cœurs de ville cœur de métropole il me semble que la politique métropole métropolitaine a eu à accompagner ces projets-là mais ne l'a pas accompagné d'une politique vraiment commerciale puisque alors qu'on sait qu'il y a un gros souci en termes on va dire de mètres carrés commerciaux métropolitains qui sont bien suffisants et peut-être même qui nécessitent sûrement une diversification enfin peut-être même une diminution pour l'instant il n'est question que de d'augmenter le potentiel commercial à travers différents projets même quand c'est une rénovation y compris de grand place donc là je trouve qu'il y a une vraie question sur l'accompagnement de ces polycentrismes par une vraie politique commerciale courageuse disons-le courageuse quoi et je voudrais dire que du point de vue des besoins des personnes dans la métropole je fais partie aussi d'une réflexion plus citoyenne à l'échelle de la métropole il est évident que si on habite le quartier Renaudi à Saint-Martin d'Air le commerce de proximité est sûrement vu comme un commerce de périphérie pour d'autres mais c'est un vrai commerce de proximité donc par contre ne confondez pas c'est vrai que ces zones commerciales aujourd'hui elles ne sont pas plurifonctionnelles et c'est là où cette question d'activité dans le tissu urbain quand Yann Montgomery vous dit comment on accompagne ça et bien sûrement en remettant des choses qui feront envie aux personnes d'aller dans quelque chose de proximité alors notamment je voudrais juste encore une autre chose l'action de la proximité je voudrais parler du commerce du quotidien et le commerce du quotidien il me semble que c'est encore une autre chose et je voudrais aussi qu'on se rende compte qu'au sein de la métropole il y a comme en milieu rural des zones mais vraiment de déserts de déserts de commerce du quotidien alors si on parle de réseau et de comment est-ce que des commerces pas très très loin se mettent en réseau au fond vous l'avez cité des exemples y compris d'ambulants ou de donc il y a aussi cette dynamique territoriale qui est vraiment à réfléchir politiquement à l'échelle de la métropole merci madame bassalaire s'il vous plaît puis ensuite monsieur carolo on va prendre comme ça trois questions ou quatre peut-être il y avait monsieur tout à l'heure qui l'avait la main je vous en prie madame je vais essayer d'être très synthétique au niveau du diagnostic sauf si j'ai mal lu la feuille enfin le procose qui était marqué était 2017 or les nouveaux chiffres viennent de sortir et ce qui était affiché était 2017 et je suis une incorrigible optimiste et idéaliste ne vous inquiétez pas j'ai 40 ans de vie associative donc je ne vais pas faire du Grenoble bashing je vais vous dire simplement que certainement dû à ce que nous sommes en train de vivre Grenoble est montée d'un taux de vacances de 1.5 voire 2 points ce qui est énorme et est sortie du palmarès procose au jour d'aujourd'hui donc il est temps peut-être de faire demi-tour mais je voulais rectifier en termes de diagnostic ce que je voulais dire autre point on parle de taux de vacances ceux avec qui nous nous rencontrons souvent savent que c'est peut-être obsessionnel chez moi prenons en compte aussi les taux de mutation et nous avons en centre-ville parce que le taux de vacances c'est un commerce remplacé par un autre commerce mais quelle mutation et nous sommes en train de dériver ça s'est calmé un peu cette année mais nous avons tous les chiffres parce que je suis associative en commerçante mais aussi en association en union de quartier donc on suit puisqu'on a toutes les autorisations de terrasse etc vous me voyez venir nous sommes en train de basculer dans une monoculture or est-ce qu'une monoculture est vraiment intéressante pour le centre-ville et pour un exemple justement dans le dernier diagnostic procose Clermont-Ferrance on est sorti en essayant d'accompagner justement les commerces pour sortir de cette monoculture je suis désolée mais un commerce de proximité un commerce de shopping n'est pas un CHR ou un fast food vous voyez ce que je veux dire donc il faut faire très très attention et peut-être ne pas lisser je ne veux pas dire qu'il faille différencier monsieur Mongabirou vous savez qu'on en parle souvent on ne va pas différencier de façon de façon comment vous dire on ne va pas cloisonner mais en tenir compte pour maintenir une pluralité de l'offre commerciale en centre-ville on est bien d'accord deuxièmement sur le web le web on le sait très bien ça prend beaucoup on n'en tient pas compte non plus mais ça participe énormément à la pollution l'utilisation du web en lui-même et quand on voit pour les périphéries pour les zones rurales la même personne peut être livrée par deux livreurs dans la même journée et le livreur est venu en voiture avec du combustible fossile donc ça on n'en tient pas compte dans les chiffres il y a le principe GAFAM on ne va pas être contre non plus on sait qu'il faut faire attention donc vous voyez ça prend tout ça au niveau des livraisons j'en parlerai moins bien que les personnes que madame mais simplement en tant que commerçante nous voyons que nous travaillons auprès de nos fournitures avec le problème déjà du conditionnement au niveau des fournisseurs et ça c'est peut-être je ne sais pas quelque chose à voir au niveau national et d'avoir pourquoi pas avec les fournisseurs voir comment ils peuvent avoir pourquoi pas des amendes parce que quand on a deux boîtes dans un carton énorme qui est rempli de plastique ou de papier excusez-moi deuxièmement il y a en plus au niveau du pôle de distribution nous avons des fournisseurs qui arrivent à venir deux fois parce qu'il y en a un qui a pris le paquet après il y en a un autre pourquoi pas essayer de rationaliser au niveau de la logistique voilà mais je sais que ça c'est un autre sujet qui est traité au niveau des pôles de distribution c'est tout à fait une dernière chose maintenant on en vient pour ce que vous avez dit il y a anticipation prévision je suis désolée de dire que le choc que nous avons vécu en centre-ville apparemment il y avait manque d'anticipation il y avait une sorte d'improvisation au niveau de l'organisation des travaux point maintenant que fait-on on va vers l'avant il faut peut-être nous accompagner et il fallait il faut peut-être communiquer rien n'est jamais trop tard d'accord mais reconnaître au moins l'état des lieux pour finir dans les recettes madame disait qu'il fallait de l'attractivité tous les exemples donnés ne pas oublier que Grenoble a le label ville d'art et d'histoire et ça c'est une chose sur laquelle nous travaillons énormément au niveau du centre-ville mais ça c'est un autre sujet mais qu'il faut ne pas oublier parce que l'espace public et c'est Verdun Grenoble en ce moment les villes vous le savez monsieur Mongabourou on vous a fait un état des lieux des endroits où on se casse la figure il y a une grande accidentologie pour le piéton nous sommes essentiellement piétons et nous souhaiterions un espace public qui soit vraiment de qualité pour tout le monde et en particulier pour les PMR mais la semaine prochaine je crois qu'il y a un travail sur l'accessibilité nous y serons voilà j'espère ne pas avoir été trop longue non non mais c'est autant de points très important vous êtes en plein dans le sujet monsieur Cucarolo des boîtes à vélo on a cette chance à Grenoble d'avoir cette association et de jeunes travailleurs merci monsieur Viard merci pour l'organisation de cette réunion c'est vraiment c'est vraiment passionnant tout ce qui se dit les boîtes à vélo est maintenant une organisation nationale depuis un mois et demi c'est l'union des professionnels à vélo on est un nombre très important 250 aujourd'hui en France d'entreprises qui travaillent à vélo et on fait tout un tas de services on amène des gens au centre vie où on les fait se déplacer à l'aide des vélos taxis pour venir directement faire leurs courses dans les commerces de proximité ou en ce qui me concerne dans mon entreprise on fait du transport de la livraison à vélo donc ça fait pas de bruit ça fait pas de bruit ça fait pas de pollution voilà j'ai été très content d'entendre Yann Mongaburu parler des livraisons qui ne sont pas gratuites car c'est quelque chose qu'on essaie d'expliquer à nos clients tous les jours et si le législateur s'en empare c'est très très bien mais pour aller vite parce qu'il y aurait énormément de choses à dire là dessus sur la question du e-commerce moi c'est vraiment un truc qui me passionne en ce moment et qui m'intéresse énormément les commerces de proximité en tant qu'organisation des unions commerciales de centre-ville je pense qu'elles ont tout aujourd'hui pour lutter dans ce marché mais ça veut dire que les gens ils doivent se regrouper déjà entre eux et aussi engager le dialogue mais sachez que monsieur Hoffman il est très ouvert sur ces questions là engager le dialogue avec les livreurs avec les centres logistiques et avec les plateformes de vente en ligne ça veut dire que peut-être que demain on sera capable de proposer aux grenobloises et aux grenoblois une place de marché le Amazon grenoblois pour pas dire de gros mots où vous pourrez aller vous pourrez aller vous sur un site internet faire vos courses dans 5, 10, 15 commerces différents et vous serez livré par une seule personne et ça ça rapportera et ça c'est le dernier point de mon intervention il y a un truc dont on n'a pas parlé aujourd'hui c'est normal le sujet c'était la mobilité mais c'est la circulation du capital de l'argent qui le produit où est-ce qu'il va et ce qu'il y a d'important dans ce commerce de proximité c'est que à la fois l'argent qui est dépensé par les habitants de l'agglomération grenobloise et bien c'est qu'ils reviennent à des entrepreneurs à des commerçants de l'agglomération grenobloise ça va à la fois créer de l'emploi ici et tout ça va pouvoir tourner en cercle vertueux et pour ça je vous invite demain soir au lancement de la version électronique de la monnaie locale complémentaire le CERN qui vous permettra de faire vos courses chez tous les entrepreneurs partenaires dont ils sont de plus en plus nombreux super demain à quelle heure déjà en soirée 19h30 voilà vous regardez le programme il y a madame Vivet qui veut intervenir citoyenne j'avais entendu une fois parler du prix prohibitif des baux commerciaux on n'en a pas parlé en centre-ville deuxièmement je voulais parler des petits nouveaux commerces alors je cite la bonne pioche parce que commerçant vrac etc ils ont un petit site Facebook très vivant et sinon pour ce qui est de la pollution du numérique je viens de taper sur mon petit téléphone CHR je ne savais pas ce que c'était et j'ai vu que c'était café-hôtel-restaurant c'est bien ça donc c'est un paradoxe bien alors on a également représentants de rue de l'avenir hier a été inaugurée une exposition à la MNEI sur la reconquête des centres-villes peut-être cinq secondes peut-être monsieur Zanola oui bonjour de plus en plus dur en cinq secondes ça va être dur oui c'est une exposition qu'on a montée par l'occasion des 30 ans de rue de l'avenir et on présente les différentes villes de France où l'espace public est reconquis au fil du temps au fil des travaux de voirie voilà donc je vous engage à aller voir parce que c'est quand même assez intéressant de voir la volonté qu'a le public la population de cette reconquête de l'espace public merci monsieur Zanola et en sortant vous avez donc un panneau qui présente cette exposition jusqu'au 25 mars donc aux heures d'ouverture de la MNEI oui alors sur les beaux commerciaux il y a de la matière avec Pascal Clouer alors peut-être quelques mots pour réagir et conclure hélas déjà ensuite autour de la table autour du buffet qui est dressé il marche là pour le projet NERPIC je vais laisser parler Yann mais c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que l'ensemble du monde de commerce grenoblois a voté contre le projet NERPIC et la ville de Grenoble aussi et je l'en remercie et j'ai vu qu'il y avait encore un article ce matin dans le journal la CCI je laisserai parler Patrick Merigaud moi je défends ma cour je voulais juste présenter la belle ville la belle ville c'est 17 unions commerciales comme l'a rappelé Pascal Clouer tout à l'heure c'est 800 membres actifs et pour revaloriser les centres-villes pour justement qu'il n'y ait plus de désertification ou qu'il y en ait beaucoup moins nous on a des présidents d'unions commerciales aujourd'hui il y en a ici il y en a là-bas et ce sont des gens qui travaillent bénévolement pour la revalorisation de leur quartier et ça c'est très important et je pense qu'il faut en tenir compte absolument il faut en tenir compte parce que c'est des gens qui aujourd'hui recentralisent un peu dans leur territoire le commerce de proximité on peut l'appeler comme ça ou autrement mais c'est fait pour aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a il y a des bouleversements dans certains quartiers de Grenoble il y a des quartiers qui désertifient complètement Yann en a parlé tout à l'heure c'était des quartiers comme Beria qui étaient à une époque les allées centrales de la ville et qui aujourd'hui ne représentent plus rien alors il y a une union commerciale qui s'est installée au début de Beria qui marche fort mais qui a de forts problèmes et je le répète encore avec les plans de circulation et puis il y a une espèce de gentrification de certains quartiers comme championnés comme les quartiers de développement les Halles-Sainte-Claire aujourd'hui il y a des quartiers qui deviennent pardonnez-moi l'expression mais un peu plus bobos un peu plus bourgeois et qui prennent de l'ampleur ça c'est aussi dû c'est aussi dû aux présidents des unions commerciales qui sont là et qui font aussi ou qui ne font pas parce qu'il n'y a pas d'union commerciale dans certains quartiers et moi j'incite les commerçants de certains quartiers à se monter en association et à travailler et c'est pas facile ça prend du temps mais c'est porteur et puis derrière on sera écouté on sera écouté par les institutionnels et on l'est aujourd'hui et c'est pour ça que je vous en remercie parce qu'on l'est aujourd'hui mais il y a des problématiques et encore une fois il faut en tenir compte nous pour notre part nous menons des opérations d'animation de séduction de clientèle c'est pas facile non plus il faut de l'argent il faut des moyens il faut des partenaires elles sont nombreuses ces opérations pardon elles sont nombreuses ces opérations et c'est vrai qu'aujourd'hui on assiste à des désertifications c'est madame qui a dit le mot et c'est grave c'est grave parce que c'est vrai qu'il y a une monoculture aujourd'hui on voit que des cafés-restaurants qui s'installent partout et quand on regarde aussi les affiches de Grenoble on s'aperçoit que ceux qui ferment c'est aussi les cafés-restaurants et ça c'est très grave c'était grave parce qu'il n'y a plus de commerçants de proximité il n'y a plus de bouchers il n'y a plus d'artisans poissonniers et c'est vrai que l'alimentaire on a des rues comme la rue Strasbourg qui aujourd'hui avec une locomotive dont je tairai le nom mais que tout le monde connait qui revalorise un quartier et moi j'incite et j'incite certains quartiers à faire la même chose et à certains commerçants de s'installer il faut croire aux unions commerciales voilà merci Christian et à vos côtés absolument quelques mots de nos deux CDU alors pareil deux fois cinq secondes c'est impossible mais sans doute davantage vraiment que vous puissiez témoigner alors moi je suis ravie d'être là et de partager effectivement la plupart des constats qui ont été posés notamment les sujets sur la livraison et le e-commerce forcément le transport de marchandises c'est nécessaire pour une ville donc on a souvent tendance à le poser comme un problème mais c'est déjà une nécessité pour la vie en ville et c'est important de le poser quand même et de ne pas stigmatiser uniquement ensuite aujourd'hui à Grenoble je pense qu'il y a une vraie volonté de changer la manière de travailler la manière de concevoir ce transport de marchandises et il est nécessaire pour ça de prendre le temps d'accompagner le changement c'est pour ça qu'on travaille avec la belle ville et avec un certain nombre d'unions de commerçants sur ces questions là pour commencer par regarder quels sont les usages actuels du transport de marchandises et voir comment faire évoluer l'approvisionnement des magasins l'utilisation du stock du magasin on travaille également avec certains producteurs par exemple en local qui se questionnent sur l'approvisionnement ensuite des points de vente et on réfléchit sur des emballages consignés sur des choses comme ça parce qu'on s'interdit pas grand chose sur la possibilité d'imaginer des nouvelles manières de faire et c'est pour ça qu'il y a un intérêt à travailler vraiment main dans la main par contre c'est une transition c'est un processus et pour ça il faut que chacun on regarde ce qu'on fait avec toute la lucidité et l'humilité en regardant ce qu'on va gagner à travailler autrement ça peut être des coûts cachés par exemple un commerçant qui dit que le temps qu'il passe à aller à la déchetterie le temps qu'il passe à aller déposer des choses chez un client etc c'est gratuit ça non plus c'est pas gratuit c'est du temps et il peut y avoir un intérêt à le faire faire par des vélos par d'autres en fonction des possibilités et des typologies de marchandises à chaque fois se questionner sur comment travailler ensemble pour mieux vivre la ville le commerce et avoir une attractivité merci monsieur Codèle Bertrand vous êtes directeur du MINE marché international centre historique qui approvisionne notre ville historique après Léal puisqu'à l'origine le marché de Gros était quand même au Al Saint-Claire il faut le rappeler donc c'était effectivement en plein coeur de ville oui c'est vrai qu'en 5 secondes c'est vachement difficile de parler de la logistique surtout quand on me connait non c'est très compliqué effectivement mais je rejoins Anne-Sophie dans ce qu'elle vient d'exprimer la nécessité de livrer en centre-ville reste une grosse problématique et les tests qu'on a lancés nous depuis 3 ans maintenant sont très compliqués parce qu'on est véritablement dans un tournant un tournant complet de mentalité d'état d'esprit il nous faut changer nos habitudes en tant qu'approvisionnaire mais il faut également dans le même temps réussir à faire changer les habitudes des receveurs des commerçants qui sont en centre-ville ou ailleurs et c'est une grosse problématique aujourd'hui on peut critiquer le e-commerce ils ont compris le truc ils ont compris le truc avant nous et il faut savoir qu'au niveau des marchés de gros aujourd'hui en mode national on a créé ce qu'on appelle des marketplaces sur certains mines plus importants que celui de Grenoble sur ce sujet on est en retard mais le principe de la marketplace est exactement le même principe que ce qui se passe aujourd'hui par ailleurs dans le e-commerce c'est que les clients achètent à différents acteurs du marché de gros simplement par une plateforme donc ce qui devrait se faire dans les commerces de proximité sur les unions de quartier ce principe de marketplace est une solution sur laquelle on retrouve la totalité des acteurs et vous avez un seul clic pour aller retrouver votre listing complet c'est lancer des principes comme celui-là et nous à notre niveau on a besoin aujourd'hui de pouvoir convaincre les commerçants qui sont dans les unions de quartier les commerçants qui sont dans toutes les villes pour qu'ils réfléchissent à comment nous accompagner à regrouper ces principes de livraison il faut penser une chose c'est qu'on ne supprimera pas les camions en centre-ville parce que certains produits seront obligatoirement livrés par des camions et quand vous avez un supermarché qui est en centre-ville l'organisation des supermarchés sont faits de telle façon que leurs plateformes ne dédieront ne transvaseront pas ne feront pas une rupture de charge sur une entrée de ville pour faire partir trois camions pour livrer un centre-ville à la place d'un autre il faut penser à différentes problématiques sur lesquelles on n'a pas la solution toute faite pour régler la problématique de logistique par contre il y a des étapes c'est un temps qui va être long au regard du consommateur mais il faut qu'on avance petit à petit et on a besoin de vous nous entrepreneurs entreprise du CDU on a besoin de vous aussi pour qu'il y ait une forme d'incitation il faut trouver une prime à cette mutualisation à ce changement pour accompagner les commerçants de leur côté pour les inciter à venir nous rejoindre et travailler ensemble parce que même si on sait ce que c'est que la logistique on n'a pas toutes les problématiques des commerçants qu'on doit aller livrer merci pour ces messages bien reçu peut-être Yann Mongaburu peut-être monsieur Merigaud comme puis ensuite madame Besson peut-être une minute c'est ça juste parce qu'il y aurait beaucoup à répondre notamment possiblement sur Saint-Martin d'Air et sur la position de la chambre de commerce mais on n'a pas voix au chapitre nous chambre de commerce puisque ça fait un certain temps qu'on a été exclu des CDAC commission d'aménagement commercial donc on n'a plus notre mot à dire mais on l'a dit et en tant que syndicat professionnel CPME nous même avec la Belleville d'ailleurs nous avions fait un recours en tant qu'il fallait voilà il y aurait à dire effectivement sur les baux bien sûr sur la livraison parce que effectivement la livraison des marchandises et notamment des produits frais est très importante et là comment faire la rupture de charge c'est un vaste débat mais là je pense qu'on aura à en reparler avec le CMTC et puis je vais être à la fois provocateur et optimiste comme madame Massaillère parce que je suis un optimiste aussi un le e-commerce c'est pas alors monsieur Montgaburu a dit c'était je sais plus ce qu'il a dit d'ailleurs c'était déloyal effectivement mais le e-commerce peut être quand même une chance pour le commerce et notamment le commerce de centre-ville je rappelle juste en 1999 donc c'était dans l'autre siècle à la fois il y a eu la naissance parce qu'ici c'est Grenoble ça vous a pas échappé la naissance de Achaville enfin non Achat oui Achat Grenoble par la CCI et puis il y avait aussi la naissance d'un des premiers supermarchés alimentaires et du drive de piéton aussi pas tout à fait à Grenoble de l'autre côté assez sain mais ça marche aussi ce que j'ai oublié et je vais en avoir terminé ce que j'ai oublié quand même dans les aspects positifs de centre-ville l'attractivité des pôles commerciaux et ça je ne vais pas parler alors le centre-ville de Grenoble il y a 32% choix des produits et 20 non 12% ça paraît peu mais c'est très important par rapport aux autres centres commerciaux la convivialité et effectivement à l'inverse la difficulté la facilité de stationnement convivialité donc il faut que le centre-ville retrouve sa convivialité et un mot que j'ai bien aimé c'est à la limite déambulé il faut qu'il retrouve sa vocation déambulatoire parce que ça c'est important on est je pense que c'est à travailler voilà j'en aurais j'en aurais terminé mais ça ça nécessiterait effectivement encore quelques heures d'échange monsieur je ne reviendrai pas sur le e-commerce je pense qu'on a tous dit à peu près l'essentiel et qu'en plus ce que nous avons posé les uns et les autres est assez convergent je ne reviendrai pas sur la monnaie locale dont je voulais dire un mot mais ça a été fait et je pense qu'il faut qu'on mesure effectivement comment on arrive à garder les richesses locales dans le territoire j'en parlais tout à l'heure sur comment les gens évitent de quitter leur quartier pour aller consommer dans les grandes surfaces l'exemple de la monnaie locale de la même façon il est comment on a la monnaie qui circule ici plutôt qu'elle soit captée par des grands groupes je suis très content du team que vous avez fait sur Tacotac et donc je vous invite tous à suivre attentivement la semaine prochaine le lancement d'un service du même type dans l'agglomération grenobloise il y a trois choses plus sérieuses sur lesquelles je voulais réagir la première c'est la question de ce que vous avez appelé le commerce de proximité et la multipolarité et je l'ai dit tout à l'heure dans mon mot je vais le redire plus clairement il faut agir sur le commerce de proximité mais le seul élément qu'il y a de commun entre le commerce de proximité et le commerce de destination et c'est pour ça je veux qu'on utilise les bons mots et le bon diagnostic sinon on se plante si on veut améliorer le commerce de destination c'est ce qu'on appelle couramment le commerce de centre-ville et en même temps comme disent d'autres soutenir le commerce de proximité dans les quartiers ce qui n'est pas la même chose alors il ne faut pas se voler la face ça veut dire faire décroître les grandes surfaces et les grands centres commerciaux tous ceux qui disent qu'on peut augmenter l'un augmenter l'autre et augmenter le troisième ils nous mentent parce que le pouvoir d'achat n'augmente pas et quand j'en ai que 100 à dépenser si je dépense 80 à un endroit et 20 ailleurs il me reste 0 pour le troisième lieu et donc c'est là que le seul élément qu'il y a de commun entre le commerce de proximité et le commerce de destination c'est qu'il faut assumer la mutation à l'égard des grandes surfaces et des grands centres commerciaux sinon nous nous mentons deuxième élément que je voulais dire je soutiens totalement la question du commerce de proximité et du commerce de destination c'est pour ça que j'assume pleinement quels sont les commerces à faire muter je ne peux pas être plus clair jusque dans mes votes sur certains projets il faut à l'égard du commerce de proximité qu'on mesure que ce n'est pas la même problématique que le commerce de destination justement et vous l'avez bien relevé le commerce de proximité c'est celui de tous les jours c'est l'alimentaire essentiellement vous avez raison mais on est sur quelques commerces qui sont très spécifiques et où nous savons et pour le coup le plan local le projet de plan local d'urbanisme intercommunal sur cet objet là va dans le bon sens où nous savons qu'il faut arrêter de faire du linéaire partout qui évite de créer des placettes commerciales dans les quartiers et qu'il faut recréer des placettes commerciales dans chacun des quartiers sur le commerce de proximité ou celui du quotidien l'alimentaire les pharmacies pour recréer des centralités dans différents endroits c'est une autre problématique que le commerce de destination le commerce de destination le vrai sujet c'est le centre-ville de Grenoble et le centre-ville de Vizil qui sont les deux seuls lieux qui ont une vocation de commerce de destination et qu'il faut assumer comme ayant une vocation de commerce de destination ça veut dire aussi être conscient de quelles sont les zones commerciales qui sont en recul et qui seront encore en recul mais je vous rejoins sur ce sujet le deuxième élément sur lequel je voulais réagir c'est sur la question du taux de vacances et du taux de mutation sans rentrer dans les batailles de chiffres etc. il y a deux éléments que je voudrais qu'on mesure évidemment qu'il faut être attentif et une phase de travaux est toujours une phase où il y a des mutations profondes donc pendant la phase de travaux il faut être attentif et on essaye de le faire et on continuera à le faire et à essayer d'être encore plus réactif et surtout à tenir les délais pour que les travaux se finissent pour de bon parce que c'est là qu'on pourra en avoir le gain je veux néanmoins et notamment eu égard à l'introduction que je faisais tout à l'heure qu'on mesure que de la mutation commerciale nous allons en avoir et que notre question c'est de choisir la mutation commerciale que nous organisons la choisir collectivement et l'accompagner les collectivités à l'égard des commerces oui nous aurons d'autres commerces demain et je crois que c'est une bonne nouvelle quand on a un commerce de jouets qui s'installe sur Agutré-San-Baglioté un commerce de bricolage alors que le centre-ville de Grenoble n'avait plus de commerce de bricolage qui s'installe sur Agutré-San-Baglioté un an après que nous ayons annoncé le projet de transformation de Agutré-San-Baglioté comme quoi il peut y avoir de la réinstallation de commerce y compris en jonction avec ces éléments-là les mutations au-delà du projet Cœur de Métropole je le redis elles me semblent plus profondes encore et il faut en conséquence et là où je vous rejoins il faut être vigilant choisir quelle mutation et être vigilant sur les mutations qu'on organise j'ajouterai pour le coup qu'il ne faut pas de monoculture mais on a dans les quartiers tous les quartiers pas qu'à Grenoble tous les quartiers de la métropole besoin de commerce du quotidien et dans un un cœur de destination on a besoin d'hôtels cafés et restaurants qui sont un élément d'attractivité justement d'une zone de destination il faut qu'elle garde sa proportion sa proportion est à 25% il faut qu'on reste à cette échelle-là sincèrement l'échelle qu'il faut faire réduire ce sont les agences immobilières et les banques pour redonner des façades qui soient actives c'est ça qu'il faut qu'on ait comme guide dans la mutation commerciale je crois qu'on peut l'avoir en commun un dernier mot et je finirai par là excuse-moi Jacques quelques chiffres ou quelques illustrations parce qu'on a beaucoup parlé des mutations économiques et j'ai accepté cette règle du jeu je veux donner quelques chiffres sur l'aspect mobilité entre 2015 et 2016 une stabilité de la fréquentation du centre-ville de Grenoble entre 2016 et 2017 une stabilité de la fréquentation du centre-ville de Grenoble qu'est-ce qui a changé par contre le modèle d'accessibilité un doublement de l'accès à bicyclette pour le centre-ville et les chiffres de cette année depuis que la chrono vélo a été livrée depuis Mélan jusqu'à Grenoble devraient être encore plus importants une augmentation de la fréquentation des transports publics de 12% depuis le début du mandat pour accéder au centre-ville de Grenoble une augmentation du nombre de piétons comptabilisés entre l'année dernière et cette année de 15% dans les rues piétonnes du centre-ville de Grenoble la mutation elle est en cours la question c'est comment en commun et nous ne réussirons qu'en commun nous arrivons à la compagnie et dernier clin d'oeil si tu permets Christian si j'ai bien lu le bilan qu'ont fait les commerçants des opérations que nous avons fait à Noël je crois que la mesure qui a été le plus approuvée par les commerçants a été la gratuité du transport public bien plus que toutes les autres mesures que nous avons pu prendre je crois que c'est un joli clin d'oeil au fait qu'ensemble nous sommes en train de comprendre où se passe et comment se passe la mutation merci Yann Mongaburu madame Besson je vous propose le mot de la fin en tant qu'intervenante et consultante nationale merci ça va être difficile après cette belle conclusion Yann Mongaburu d'en faire une autre je crois qu'on a une conclusion commune parce que pour pour moi il me semble que ce qui est important c'est d'avoir une approche globale globale dans toutes les thématiques c'est mobilité commerce l'accès etc et global dans le travail collectif c'est à dire le travail des commerçants entre eux je voulais faire un clin d'oeil puisque tout à l'heure monsieur Hoffman je crois a parlé des poissonneries et c'est vrai qu'il y a des quartiers où les bouchers les poissonniers travaillent avec les autres commerçants je pense que c'est important qu'il y ait aussi ce travail en commun entre commerçants pour un poissonnier qui fournit un plateau de fruits de mer un cavis qui va fournir le vin et de mettre des petites tables pour faire des terrasses éphémères ce sont des exemples un restaurant qui ouvre on fournit la viande ou le poisson de faire goûter les plats chez le boucher ou le poissonnier ça peut être ça aussi voilà c'est des petites choses mais qui font le lien entre les commerçants lien commerçant collectivité locale ça me paraît vraiment important d'avoir de prendre ces recettes des zones commerciales du e-commerce pour les transposer au commerce de proximité il ne faut pas effectivement se limiter qu'au commerce de centre-ville il y a les quartiers-gares il y a le centre-ville il y a les centres de chacun des faubourgs il y a les villages aussi en milieu rural ces recettes elles peuvent être déclinées à tous les niveaux pour favoriser la proximité et je rebondis sur bien sûr la mobilité urbaine des marchandises qui est vraiment fondamentale et là encore avoir une approche globale du début jusqu'à la fin de la chaîne et d'associer tous les acteurs et effectivement on ne peut pas avoir de centre enfin de dire de pôle de proximité vivant si les marchandises n'arrivent plus dans ces pôles commerciaux c'est un principe fondamental et il faut que ça s'intègre dans le décor dans ce côté je déambule et il n'y a pas que la déambulation il y a aussi je m'arrête et d'avoir des bancs dans les espaces publics pour s'arrêter c'est bien notamment pour les personnes âgées qui marchent et qui se disent si j'ai un banc je peux y aller à pied parce que je sais que je peux me reposer moi-même je peux m'y arrêter aussi je trouve ça très agréable donc des bancs et des chaises autant dehors que dans les commerces donc le mot de la fin c'est l'approche globale travailler tous ensemble et bravo et y compris avec la dimension culturelle la politique culturelle vous l'avez cité et c'est vrai qu'on l'aborde souvent de manière isolée mais rapprocher politique culturelle et politique économique voilà également à mettre dans la besace de nos bonnes idées écoutez nous allons essayer de tirer le meilleur compte rendu de cette table ronde pour ensemble imaginer un plan d'action avec la belle ville l'illusion commerçante la CCI avec donc les collectivités et notamment le SMTC et chercher effectivement à agir et à réagir pour booster le dynamisme commercial leur proximité ou destination dans notre coeur de ville ou encore en périphérie absolument de notre ville merci à vous merci beaucoup maintenant la ville vous propose un buffet dinatoire merci à vous